Je veux juste me vautrer, c'est incroyable comment elle peut créer tout le temps. Oui ma chérie, oui je suis aussi. Incroyable, je serai restée dans cette maison pendant deux mois, une femme en foyer, je veux sortir. Toi aussi ma chérie, tu veux sortir ? Oui, je pense que c'est le temps de sortir. Christophe ! Oui ? Je veux sortir avec Kim et toi, je ne peux pas rester dans l'appartement toujours. Mais la voiture ne marche pas en ce moment. Tu te souviens ? C'est le mécanicien. Oui, à nous prendre le bus ce n'est pas difficile. Ah, je suis contente. Oui, je suis d'accord. Au parc ? Tu vois toutes les choses ? En vivant au casqu'à le roi-creme ? Oui ! Euh, sans doudou ? Oui, tout va bien. Mais, 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 mais ! Christophe, qu'est-ce qu'il arrive ? Nous avons oublié le bébé dans le bus. Fais pas ci, fais pas ça, viens ici, mets-toi là. Attention, prends pas froid ou sinon gare à toi. Mange ta soupe, allez, brasse-toi les dents. Touche pas ça, fais dodo, dit papa, dit maman. Fais pas ci, fais pas ça, adada, prout, 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 cadet, à cheval sur mon bilet. Tu me fatigues, je n'en peux plus. Dis bonjour, dis bonsoir. Ne cours pas dans le couloir, sinon pampan tu tues. Fais pas ci, fais pas ça, viens ici au toit de là. Prends la porte, sort d'ici, écoute ce qu'on te dit. Fais pas ci, fais pas ça, adada, prout, 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 cadet, à cheval sur mon bilet. Tête de mule, pète de bois, tu vas recevoir une bête. Qu'est-ce que t'as fait de mon peigne ? Je ne le dirai pas de fois. Tu n'es qu'un bon à rien, je le dis pourtant bien. Si tu ne fais rien de meilleur, tout sera meilleur. Fais pas ci, fais pas ça, adada, prout, prout, cadet, à cheval... Action ! Fabienne, réveille-toi. La cuisine est crade. Luca a la dalle. Je dois aller au travail. Maman, où sont les lessives ? Je cherche ma joue grise pour mon rendez-vous avec FX. Arrête, j'y vais. Oh, je suis dans le hall. C'est ici, Fabienne. Fais ça, Fabienne. Ils ont tué mon volonté de vivre. Tout le monde veut que je fasse quelque chose et je veux que tout le monde arrête de me courir. Salut. Salut. Va-tu voir le bébé aujourd'hui ? Je ne sais pas. Ça dépend de ce que font Christophe et Téphane. Ah, je l'ai vu il y a quelques jours. Elle grandit. C'est fou comme le temps passe vite. Oui, oui. C'est fou. Presque tous mes enfants sont en relation. Christophe et Téphane, Soline et FX, Charlotte et Marie. Hier soir, je suis rentrée chez moi et Soline et FX ont embrassé. Je vais cligner des yeux et Luca aura un petit ami. Que direz-vous ? Est-ce qu'Eliott sort avec quelqu'un en ce moment ? Eliott ? Non, je ne pense pas. Il a... Il a qu'il finit avec une fille avec qui on ne sort même pas. D'accord. Assurez-vous de garder un œil sur lui. Le adolence est une chose dangereuse. Au revoir. Au revoir. Ta gueule, arrête, Renaud. J'y vais. Renaud ? Soline ? Charlotte ? Lucas ? Où est-tu le monde ? Miaou ? Miaou ? Oh, j'ai oublié. Je suis le seul humain dans le monde et je vis avec mes secs en chat. Fais bien pas ci, fais bien pas ça, ton chat est petit à boire. Attention, il te va, tu les fais tomber pour toi. Tant qu'il n'y a pas, il y a plus de 20 mois. Avec ton chat, tu es la seule humain qui existe sur le continent. T'as oublié le bébé ? T'es un trou de mémoire, c'est incroyable ! Ce n'est pas mon faute, tu portes la couleur. Tu es le responsable de cette sortie était ton idée. Non, non, tu ne peux pas faire un air de martyr. Tu es le papa. Coupez le colon. Je suis désolé. Tout le monde est en vrac après l'arrivée de Kim. Je suis fatigué. Je voulais fonder un foyer. Mais j'ai juste sali l'idée d'une paire. Non, ce n'est pas vrai. Nous sommes des grenades. Mais nous sommes trop fatigués et trop stressés. C'est une conversation pour une autre fois. Maintenant, nous allons trouver Kim. Au Régis de transport, comment je pense ? Oui, merci moi. Oh, je suis fatigué. Oh. Ah, salut, ma chérie ! Salut papa ! Ça va ? Tu vas bien ? Parce que tout va bien avec nous ? Oui. Ou tout va bien ? Oui, oui, et il n'y a pas de problème. Pas de problème ici ! Ah oui, presque tout va bien ici. Non papa, tout va bien. C'est toi qui es concerné. J'ai confiance. Mais mon équipe, je ne l'ai pas vu depuis une semaine. Un moment, tous sont mignons. Allez ! Avec mes parents ! Oui, et passer la journée avec mes parents. Il est très gentil de le regarder. Ah donc, quand le chat n'est pas là, le sourire dans. Pour un petit bébé qui m'est un grand chat. Oui, nous sommes ici parce que... Nous allons prendre un bus à Paris pour la journée. Pour euh... Danser comme t'as dit. Ah oui, c'est vrai. Alors, bonne journée. Salut ! Salut ! Salut ! Papa, peux-je conduire maintenant ? Je suis pointeur. Ah, je sais ma chérie. Tu es prêt, je sais, mais... Mais quoi ? C'est singlet de t'inquiéter. J'ai 17 ans. Tu comptes pas sur moi ? Je suis plus un monde. Alors, Charlotte, tu as des raisons. Je peux pas te traiter comme une gosse. J'ai garé la bagnole et tu peux essayer, ok ? Ah, ça devrait bien arriver un jour. Je souhaite que Fabienne pourrait l'apprendre. Papa ? Papa, tu m'entends ? Ah, ah oui, ma chérie. La clé, papa, je l'ai besoin. Ah ouais, bien sûr. Alors... Attends, Charlotte. J'ai déjà fait un gaffe. Alors, qu'est-ce que... Qu'est-ce que je fais en première ? As-tu mis ta ceinture de sécurité ? Oui, papa, je suis pas dingue. Qui pourrait oublier ça ? Ah ouais, mais... As-tu ajusté... Ajusté le miroir ? Oh, non, j'ai oublié ça. Tu dois... T'es souvenir de tout. Fais gaffe, Charlotte. All stressors ? Non, t'es prêt. Ce parking est vide. On est pas au terrain glissant. Mets ton pied sur le frein et mets la voiture en marche arrière. Arrête, arrête, Charlotte. Tu dois oublier quelque chose. Je t'entends. Je t'entends. Marcel, je t'entends encore ? Charlotte... Désolée, papa. Merci, Charlotte. Tu dois toujours regarder derrière toi avant de sortir. Mais le parking est vide. Ça n'a pas d'importance. Vérifie toujours, d'accord ? Oui, d'accord. Et maintenant, qu'en fait-on ? Quitte cette place de parking. Un plafond. Je pense que c'est une petite place de rotation. Je pense que ça va aller dans un plafond. L'amort d'attaque n'a pas cher. L'amort, tu sais. Beaucoup, en Angleterre. Ah, c'est chouette. Choisis une autre place de parking, ma chérie. Où tu veux? Euh, là-bas? Ça marche. Charlotte arrête, nom de Dieu. Tu oublies de mettre la voiture en avant. Moi, je suis pourrie. Je rêve, j'ai oublié les choses les plus fondamentales. Arrête la voiture. Mais papa! Je ne peux pas le faire. Ta mère va t'apprendre demain. Papa, sois raisonnable. Mon test de conduite est le prochain mois. Je suis déjà inscrite à l'autorécole. Je commence mes leçons demain et je ne veux pas avoir l'air stupide devant l'instructure. L'instructure peut t'apprendre de conduire parfait. Papa, j'ai besoin de toi maintenant. Sois courageux. T'es en sécurité avec moi. Alors, on va continuer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada OK. Je peux guérir la voiture. C'est facile. Je veux faire quelque chose de plus difficile. Je ne sais pas, ma chérie. Il n'y a pas de danger dans ce parking. Oh, oh! Peu-je conduire à la raison? Absolument pas. S'il te plaît. J'ai besoin de l'expérience. Sous-titrage Société Radio-Canada Charlotte, je… Papa, je peux le faire. Eliott, tu as vu mon sac? Eliott? Ah! Qu'est-ce que tu regardes? C'est tout ce qui m'a trompé. Est-ce que... Est-ce qu'on m'a roulé ? Quelle est cette poubelle, Elliot ? Poubelle ? C'est une super mission de télé. Il y a deux campers en armée, des batailles où les personnes qui manient la paix sauvegement, des catapultes, des dragons, des gens qui trompent et jouent garde, poignardés, meurtres, destruction, beaucoup de sang... En tant qu'il y a beaucoup de violence aussi ? Papa, c'est pas grave. Non, je ne veux pas que tu regardes cette méchante de télé. J'en suis-moi en deuxième saison, mais j'ai mis le regard, s'il te plaît, papa. Non, tu peux pas regarder, tu peux pas regarder. Point final. Bonjour mes nourrissons, quoi de neuf ? Miaou. Ah bon, c'est bon à attendre. Tu vas bien avec moi aussi. C'est bon. Ah ah ah. C'est bon. Je suis-là. C'est bon. Ah ah ah. C'est bon. Soline et F.X. aurai-t-il plutôt heureuse. Ah 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 ah. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Je crois que je dois me voter ce soir. Peut-être que je vais aller au cinéma. Est-ce que quelqu'un d'écorce que je dois faire? Bon, parfait! Ah, je vous aime, ma famille parfaite! Excusez-moi, excusez-moi, nous avons laissé notre bébé sur le bus. Laissez votre bébé? Oui, incroyable, vous êtes vraiment dingue. Notre bébé est perdu dans votre bus. Comme toi, Tiffé. Le panique n'est personne. Putain, que devrions-nous faire, Christophe? Pouvez-vous appeler le chauffeur de ce bus? Il devrait savoir si notre bébé est là. Ah, je sais si... Appelez-le maintenant, c'est notre bébé! Dépêchez-vous pas aller! Ils n'ont jamais trouvé un bébé perdu dans ce bus. Peut-être... Oh, merde! Ah, Tifféin, Christophe! Ah, tifféin, Christophe! Ah, n'est-ce que vous aimez-vous, vous aimez-vous au dîner? Où est-ce que vous aimez-vous? Où est-ce que vous aimez-vous? Hum, où est-ce que vous aimez-vous? Hum, où est-ce que vous aimez-vous? Ah, avec mes parents. Il est occupé de votre pauvre canoe. Ah, pour que nous puissons courir, oui! Et faire, faire du sport. Même si on a un bébé. D'accord, je pourrai l'avoir après que je retourne chez vous. Non! Je veux dire que mes parents l'ont amené au parc, donc ils vont retourner très tard. Ah, vous le verrez ce soir. Ah oui, nous deux, nous devrions aller, Christophe. Ce soir, Denis! Salut! Qu'est-ce que tu fais? Nous devrons aller partout. Allons-y. Oui. Voilà, peace! Alors, permettez-moi de répéter ce que vous me dire. Vous êtes sorti ce matin avec votre bébé, et vous avez la laissé dans la bouche. Oui! Elle est noue, s'il vous plaît. Elle a deux mois. Elle est trop mignon. Elle a les yeux bleus, aux cheveux blancs. Si elle n'a pas son doux, elle crie. D'accord, d'accord, je comprends. On va vous aider. Attendez, s'il vous plaît. On ne peut pas attendre quelqu'un répand. En effet, nous devons le trouver maintenant. J'ai de mauvaises nouvelles. Elle a quand un docteur veut me deviendre me dire qu'une griluche de cheveux blancs est sautée avec un bébé après vous. C'est parti! C'est parti! C'est parti! C'est parti! Oh mon dieu! Oh mon dieu! C'est parti! Ok. Renaud, bonjour! Je pensais que vous étiez au parc. Quoi? J'étais en train de décharler pratiquer pour son permis de conduire. Ah oui? Donc, Fabienne reste avec Kim? Qu'est-ce que vous dites? Vous vous accoupez de Kim, n'est-ce pas? Mais non! Christophe m'a dit que vous l'avez amené au parc. Quoi? Tiffaine m'a dit que vous l'avez gardé aujourd'hui pendant qu'ils étaient à Paris. Renaud! Bonjour Denis! Sœur Françoise, qu'est-ce que vous faites avec Kim? Renaud, je vous dis, aujourd'hui, je voulais passer mon temps libre dehors l'église. J'ai pris le bus pour faire les courses. Quand j'ai vu Christiane et Stephen sortir du bus, je les ai vu très très fatigues, l'épreuve. Et à tel point qu'on s'est oublié ces précieux cadeaux de Dieu. Nous passons une très bonne journée ensemble. C'est bon. C'est bon? Sommi l'église, sommi. Où est Théryon? Euh, il a dit qu'il allait au cinéma avec ses amis. Pourquoi? Je suis inquiète pour lui. Plutôt, il regardait un émission de télé avec la nudité et la violence. Quoi? Est-ce que Salomé était là? Non. C'est probablement juste des hormones. Tu connais le garçon à son âge qui passe par au changement. Il est célibataire, curieux, intéressé par l'autonomie. Ok. Peut-être qu'il va mourir métallement, contrairement à tu. Ça suffit. Tu es sûr qu'il est avec ses amis? Denis, c'est ce qu'il a dit. C'est comme tu l'as dit. Beaucoup de changements. Il pourrait être avec une fille. Dany, tu es guise comme Ranaud. Il ne le déclenche pas. Probablement parce qu'il est au cinéma. Au revoir la famille, je vais au cinéma. Quoi? Qu'est-ce que tu veux ma pullette? C'est pas du cinéma. C'est pas du cinéma. C'est pas du cinéma. Oh attendez, pas de problème. Je m'aime. Je ne sais pas. Béjoux, qu'est-ce qui se passe? Oh, rien. J'ai fait un cauchemar, c'est tout. Quoi? C'est rien. J'ai dégâté une nouvelle reconnaissance pour toi. D'accord. Alors viens, on doit aller parler avec Christophe et Tiffen. Mais qu'est-ce que vous aviez dans la tête? Vous avez oublié Kim. Nous sommes déçus. Nous avons fait une erreur. On était creux. Ce n'est pas une excuse. Les parents doivent être mûrs. Oui. Oui, j'avoue que nous avons fait une erreur. Nous sommes nouveaux à ce truc de parents. On ne sait pas comment faire toutes les choses, mais vous avez ma parole. Nous essayons. Nous aimons notre bébé. Nous sommes décidés que nous ayons créé une spirale de mesonges, mais nous sommes les parents. D'accord, comme toi Tiffen. On sait. Ce n'est pas ta faute. On ne doit pas vous jeter une pierre. Ça arrive à comprendre. La chose la plus importante est que Kim est bien. Va bien. Viens mangeons tout le monde. On ne sait pas. On ne sait pas. Où étais-tu? J'étais au cinéma et... Avec qui? Mes amis. Après le film, nous sommes à la dîner. Pourquoi est-tu si en retard? Quoi? Il est huit heures et demie. C'est trente minutes trop tard. Je suis mûr maintenant. Je devrais être capable de rentrer à la maison comme je veux. Tu es mûr. Tu es mûr! Si tu es mûr, aller au pôle plat, à l'entretien. Fais des lojantes. Tu n'as même pas enclosé ton examen bloc. Tu n'es pas mûr. Tu ne peux rien dire. Tu étais au chômage pendant des années. Tu es mûr! Tu ne quittes jamais cette maison sans faire à l'école! Qu'est-ce qui vient de passer? Il est mûr. Pourquoi? Il est vraiment très, très tard. Quoi? Il est huit heures? Et Denis, je ne sais pas ce qu'il y a avec toi, mais tu dois y arriver. Tu es comme une autre personne. Entre. Salut. Nous pouvons parler? Ouais. Je veux m'excuser. J'étais un peu hors de contrôle en bas. Je pense que j'ai peur que le temps passe rapidement. Mais pour moi, tu es encore un enfant. Comme tu fais, tu dois partir. Si jamais tu deviens papa. Absolument pas. Attends, attends. De toute façon, ce que je suis en train d'essayer de dire est qu'avec la parentalité, tu prends des décisions difficiles. Je dois vous donner l'espace pour aller, mais aussi définir les limites. Il est difficile de trouver les bons équilibres. Tu n'es pas boni. Je comprends. Alors, je peux regarder Game of Thrones? Non. Mais! 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 That was really shit! Ah, là, 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 là où je suis un enfant. Un enfant sur mon bilet. Un enfant sur mon bilet. Fais pas tes doigts dans le monde. Qu'est-ce que t'as avant ? C'est fait d'obligement. Tu te veux, ma parole. Y'a essayé hein. Just aimant nos enfants. C'est pas la rue. C'est pas la rue. C'est pas la rue. C'est juste une salle. L'éternité. C'est un personnage. Tout ce qui passe. C'est l'heure d'aller au lit, faut pas rater la classe Fais pas ci, fais pas ça Adada, poutre de cadet, un cheval sur mon vide Tu me fatigues, je n'en peux plus A faire des lieux pour le cheval blanc Si on met un son doux Fais pas ci, fais pas ça, viens ici On doit la porte sur le ciel On a dit, fais pas ci, fais pas ça Adada, poutre de cadet, un cheval sur mon vide Tu me fatigues, je n'en peux plus Tu me fatigues, je n'en peux plus Nous sommes bêtis Nous sommes bêtis Nous sommes en paix, on est... Non, non, non Je n'ai pas de chasse Shift again and don't say Ok, I'll shift while you're doing it C'est like... Words are hard Words are hard Yeah, speak a little bit Just right there Oh, so let's do it here Behind the scenes footage We've got Jenny killing it Well, and then we can do the whole car thing Aslan killing it Ta-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da Sous-titrage FR ?